bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue au défi cinq jours rajeunir cette semaine le but de ce défi c'est de vous donner des outils pour travailler au niveau de la régénérescence cellulaire mais c'est un défi qui est d'abord et avant tout ludique ça ça veut dire qu'on est supposé s'amuser en conscience alors je me présente je m'appelle marie-catherine l'enjoint cuisson je suis ostéopathe à la base mais aussi je suis ce qu'on appelle une femme médecine il y en a qui appellent ça medicine woman puis il y en a d'autres qui appellent ça chaman c'est à peu près la même chose par contre chaman dans ma nation c'est pas tout à fait bienvenue parce que ça veut dire comme magicien c'est moins bon donc c'est pour ça que je dis femme médecine de la nation micmac et puis en plus de ça quand j'avais 47 ans je suis devenu professeur de yoga niveau 1 et niveau 2 alors voici mon parcours alors c'est une des raisons pour laquelle j'avais envie de faire ce défi rajeunir cette semaine donc on a cinq jours ensemble et dans ces cinq jours là je vais vous donner un paquet d'outils de réflexion pour que vous puissiez suivre le défi puis participer de façon active je tiens à vous rappeler de télécharger le guide parce que c'est à partir du guide que je vais vous enseigner puis vous transmettre des notions et puis c'est à partir du guide aussi que vous allez pouvoir participer d'une façon plus claire et plus simple bon ceci dit j'ai une question pour vous pourquoi est ce que vous voulez rajeunir vous êtes inscrits donc ça veut dire qu'il y a une raison pour laquelle vous voulez rajeunir pour certaines personnes en fait ce qu'on pense à quand on pense à rajeunir la plupart des gens va penser à nos rides à notre cookie pie au reste là qui fout le coeur un peu avec les années si c'est ça votre raison c'est ok mais quand on y pense sérieusement le rajeunissement est beaucoup plus complexe parce que vous savez moi j'ai rencontré des jeunes vieux des vieux jeunes des jeunes jeunes et des vieux vieux donc qu'est-ce qu'on entend par rajeunir il y a aussi tout un aspect qui est je dirais émotionnel ou psychologique si on veut c'est un état personnel intérieur le rajeunissement ou la jeunesse c'est vraiment l'état intérieur de dire ok moi j'ai envie de faire ça je suis enthousiasmé par ça je suis en ouverture etc il y a aussi tout l'aspect intellectuel de du rajeunissement qui est la forme mentale à avoir une mémoire être capable de comprendre et d'intégrer différentes notions nouvelles ça peut aussi être d'avoir des croyances qui sont moins limitatifs qui sont plus en fait adapté à notre vie maintenant surtout quand on a un certain âge on trouve de plus en plus un certain décalage c'est pas seulement avec notre linge c'est aussi avec la façon de penser des jeunes versus la nôtre ça peut aussi être une façon par exemple la musique moi j'ai fait un exercice récemment où j'écoutais la musique de ma fille et je me suis dit bon là je vais aimer ça je vais essayer d'être vraiment en ouverture et ça a pas été facile je te dis que les années 80 moi je trouve ça bien le fun ok parce qu'en fait quand on réussit à définir qu'est ce que c'est pour nous le rajeunissement cellulaire c'est qu'en fait on on est en train de poser la définition de ce que l'on n'est pas parce que sinon vous vous seriez pas inscrit au défi alors en regardant tous tous les éléments que vous pouvez sortir dans qu'est ce que c'est que pour moi le rajeunissement regarder là où vous trouvez que vous avez un petit peu à progresser dans ce sens là alors regarder ça avec une grande humilité beaucoup de joie et d'humour en fait pour être capable de s'observer ça va nous permettre de se rendre à un endroit puis de vous fixer des objectifs qui sont réalistes ce que je veux dire par là c'est que si par exemple vous désirez aller par exemple à new york ok vous avez une carte vous pouvez situer new york mais vous savez pas où vous vous trouvez sur la carte la carte routière vous n'avez aucune idée où vous êtes et bien ça va être difficile d'utiliser la carte routière bien le cours que je vous offre c'est une carte routière maintenant il faut savoir où est ce que vous vous situez sur la carte routière ce que ça veut dire également ça veut dire que ça va vous prendre une certaine honnêteté pour regarder qu'est ce qu'il y en est de votre notion de régénérescence de rajeunissement qu'est ce que vous en pensez où est ce que vous vous situez etc alors je vais à oubliez pas de télécharger le guide évidemment parce que sans guide ça va pas très bien pour faire le défi alors c'est la maison point podia bar oblique rajeunir cette semaine alors je vais maintenant partager l'écran et voilà alors voici défi cinq jours rajeunir cette semaine par marie catherine langevin cuisson ça c'est moi maintenant la page numéro 2 on a ici les différents éléments qui vont être vus à travers les cinq jours le jour 1 c'est aujourd'hui nous allons voir l'élément air l'importance de l'air la fréquence vibratoire de la paix ensuite dans le corps humain on va parler beaucoup du mental aujourd'hui parce que il faut qu'on soit capable de s'observer puis de se regarder et puis on va travailler sur la respiration alors le jour 1 on va retrouver ici différentes questions que vous devez répondre et il ya un petit espace juste là pour écrire vos propres commentaires dans le jour 1 je vous demande la première chose quelles sont mes pensées et mes croyances sur le rajeunissement donc ça va vous aider à voir où est ce que vous êtes qu'est ce que vous en pensez est ce que vous êtes vous n'y croyez pas est ce que vous y croyez à moitié comment est ce que vous êtes enthousiaste ou est ce que vous êtes dans le doute ou toutes ces choses là vont faire ou il y en a aussi c'est vrai il y en a qui pensent que pour rajeunir il faut travailler fort ça peut être ça aussi écrivez le comme ça on va pouvoir voir où est ce que vous vous situez puis comment est ce qu'on peut faire pour arriver à ça de façon le plus agréable possible le plus ludique possible et le plus faisable évidemment alors quelles sont mes pensées et mes croyances ensuite est ce que ces pensées sont utiles pour me soutenir dans ma démarche par exemple si vous dites le rajeunissement ça se peut pas et bien si vous croyez ça bien c'est sûr que ça sera pas facile pour vous je vais vous donner un exemple un jour j'avais je sais pas dans la vingtaine mon beau père je jasais avec lui je jasais ça veut dire je discutais pour les français alors je discutais avec mon beau père et je discute et je lui dis de ce que je voudrais faire plus tard et je lui dis tu sais moi un jour je vais gagner le million et puis là je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça et sa réponse est très intéressante il m'a dit est-ce que tu achètes des billets de loterie alors j'ai répondu non alors ce qu'il m'a dit c'est ah ben c'est certain que ça arrivera pas alors vous est-ce que vous avez acheté un billet de loterie pour le rajeunissement cellulaire ensuite l'autre question que je vous pose c'est quel est l'état actuel de ma vie donc ça c'est la position où vous êtes dans la carte dans la carte routière si on veut alors comment est ce que vous sentez physiquement votre corps comment ça va si vous avez des maladies chroniques si vous avez des douleurs si vous avez des inconforts si vous êtes juste pas en forme bon ensuite au niveau émotionnel où est ce que vous vous situez au niveau mental mental ça c'est les pensées est ce que vous avez des pensées agréables ou désagréables durant votre journée est ce qu'il ya des sujets qui vous obsèdent qui tourneront constamment dans votre tête si oui notez le est ce que vous avez une grande ouverture d'esprit est ce que vous avez une capacité mentale intéressante ou pas et ça souvent ça va générer aussi des schémas et ces schémas là vont nous amener dans certaines dans certains états émotionnels et ces états émotionnels là vont gérer à leur tour d'autres pensées du même niveau vibratoire de fréquence si on veut alors quand je parle de niveau vibratoire je vois quand même vous spécifie il ya les hautes fréquences et les bases fréquences donc les hautes fréquences c'est toutes les fréquences qui sont associés d'une façon ou d'une autre à l'amour donc ça peut être l'amour la joie la compassion la bienveillance la sollicitude la grâce la vérité la sagesse la bonté l'espoir etc puis il ya les basse fréquence donc les basses fréquences c'est des émotions qui sont associés à la peur donc la colère le ressentiment la tristesse la dépression etc alors quand vous avez des pensées ou des émotions posez vous la question est ce que c'est en haute fréquence ou est ce que c'est en basse fréquence est simplement sans juger nécessairement le jeu tapez vous pas dessus en plus si c'est pas comme vous voudriez mais au moins juste de l'observer vous êtes capable à ce moment là de faire l'état des lieux capable de voir où est ce que vous vous situez là dedans où est ce que je me situe sur la carte et à partir de là je vais pouvoir bâtir ou travailler davantage que j'ai besoin de travailler parce que vous savez la le rajeunissement ou la régénérescence c'est oui physique c'est de augmenter notre santé notre vitalité mais c'est aussi émotionnel c'est aussi mental et c'est aussi au quotidien c'est des petits choix puis en plus ça touche aussi à nos croyances parce que vous savez les croyances ils ont des les jeunes ont des croyances qui sont différentes des nôtres c'est pas des croyances qui sont moins bonnes c'est juste que on dirait que en vieillissant ce que j'ai remarqué nos croyances se rigidifient on est sûr d'avoir raison vous connaissez tous un petit vieux haïssable à un moment donné là qui avait toujours raison puis qui chialait essayez de pas vieillir comme ça ok maintenant selon votre vision de la régénérescence ou du rajeunissement regardez où est ce que vous en êtes aujourd'hui puis regarder est ce que c'est cohérent ou est ce que c'est incohérent c'est oui ou c'est non donc la cohérence ça va vous permettre d'avancer d'une façon complète ou d'avancer à moitié c'est à dire que si vous dites ok moi je ne crois pas à la régénérescence mais j'aimerais ça vivre émotionnellement avec un petit peu plus de haute fréquence bien vous avez une incohérence entre votre mental et vos émotions par exemple alors regardez qu'est ce que c'est cohérent puis est ce que vous tenez à ce que ça reste comme ça si c'est incohérent si c'est cohérent si par exemple vous dites moi je vieillis je suis contente de vieillir et et je pense que vieillir c'est naturel ce qui est pas faux en passant mais à ce moment là ben c'est certain que vous allez vieillir peut-être mieux par contre parce qu'il va avoir moins de ressentiment mais il va y avoir une forme de vieillissement parce que vous vous programmez exactement pour ça c'est l'histoire d'acheter le ticket de loterie vous achetez un ticket de loterie pour le vieillissement alors à ce moment là lorsqu'on s'aperçoit qu'on est cohérent face à soi face à notre vision dans le futur face à où est ce qu'on est en ce moment on rentre dans un état qui est un état de paix et cet état de paix là est très important pour être capable de construire le reste de notre vie plus on est cohérent avec soi plus on arrive à se déposer à l'intérieur et plus on arrive à se déposer à l'intérieur moins on est stressé puis on le sait à le stress c'est un des problèmes principaux de notre société en fait je n'ai pas les chiffres en ce moment je pense que je parlerais de ça mais le stress en ce moment c'est il ya tellement de pathologies qui sont associés au stress de soit directement ou soit indirectement on pense à la haute pression on pense au diabète on pense au cholestérol puis même à certains états de surménage au niveau psychologique alors lorsque l'organisme est dans un état de stress qu'est ce qui se passe c'est que c'est le limbique ou une partie du reptilien en tout cas le cerveau plus inférieur qui va prendre le contrôle donc tout ce qui est frontal les pensées supérieures l'analyse la vision plus juste de soi des autres les capacités d'empathie vont être diminuées énormément donc ça va être diminué à un point où ça va être le strict minimum et c'est très logique parce que quand on était des hommes des cavernes évidemment si on rencontrait une bête féroce dans le bois c'était pas le temps de philosophie qu'est ce qu'on faisait c'est le corps le coeur qui se met à battre plus vite les jambes qui se mettent à courir puis la digestion qui arrête et puis là on donnait notre maximum pour sortir de là aujourd'hui nos ours ou nos bêtes féroces ça peut être le conjoint ou la conjointe ou les enfants ça peut être à l'extérieur ça peut être le patron ça peut être le la personne qui conduit avec vous sur la route donc ça donne toutes sortes de phénomènes qu'on des fois comme la rage au volant ou toutes sortes de choses où la personne finalement ne réfléchit pas elle est complètement en limbique qu'on appelle ce qu'elle veut dire elle est dans l'émotionnel à 100% et non elle n'est pas en paix elle est tellement pas en paix que même le cerveau supérieur ne fonctionne pas très bien à ce moment là ce n'est pas un état qui va être considéré comme un état cohérent et en paix même si la personne dit non je suis pas fâché non c'est pas ça alors comment est ce qu'on peut faire pour cultiver la paix la paix se cultive évidemment en augmentant nos niveaux de cohérence mais juste de le percevoir c'est déjà tout un travail si vous répondez aux questions de façon honnête vous allez voir c'est quand même pas si simple que ça alors ce que je vais dire surtout c'est que il ya plusieurs façons de répondre à la question comment cultiver la paix on pense par exemple à pas trop se fâcher à regarder des films agréables tout ça c'est vrai aussi il y en a qui disent ah mais moi je suis en paix quand je fais mon ménage c'est vrai aussi bien ok ça c'est autre chose en paix dans nos relations donc être gentil c'est tout vrai la méditation on pense souvent la méditation la relaxation la visualisation pratiquer des mantras faire le sport qu'on aime les activités qu'on aime mais au bout du compte si vous avez par exemple votre patron qui crie comment est ce que vous allez faire pour rester en paix rester en paix sans faire un zoom out et être complètement parti simplement être présent accueillir ce qui se passe dans la paix alors le meilleur truc j'ai appris ça en yoga c'est la respiration alors simplement prendre une respiration yogique complète la respiration yogique complète c'est la bédaine qui gonfle en premier alors on inspire si possible par le nez le nez est fait un pour respirer la bouche elle est faite pour manger puis parler et respirer aussi mais bon on va si vous avez le nez débouché c'est parfait alors on inspire par le nez l'air entre dans les poux dans les branches dans les poumons et les poumons vont gonfler et là le vent va gonfler ça ça veut dire que le nombril il sort vous gonflez votre bédaine ok et après ça lorsque vous allez souffler expirez vous relâchez et donc la bédaine rentre donc on inspire on gonfle un peu comme un soufflet de forge ok comme si le bout du soufflet de forge était votre votre nez nous mettons et que le ventre c'était la première partie du soufflet de forge inspire expire expire inspire expire ok l'autre partie de la respiration yogique complète c'est les côtes alors il faut ouvrir les côtes alors on ouvre les côtes plus basse sur le côté et en avant vers l'avant on ouvre complètement et on peut même lever les clavicules vers le haut parce que même une partie du poumon dans ce coin là donc on lève les clavicules on va lever les coudes et là on va s'ouvrir à l'air même si là vous n'avez plus de place dans vos poumons on s'entend alors on va s'ouvrir spirituellement à l'énergie du cosmos et selon vos croyances ça peut être l'énergie divine ça peut être le soleil ça peut être la lune souci vous mettez ce que vous voulez dans votre mental ou de la visualisation c'est pas grave ce qui est important c'est que on veut complètement s'ouvrir en inspirant et après ça on relâche et on expire on va le faire ensemble vous allez placer vos pieds bien au sol le dos droit si jamais vous avez mal aux épaules levez pas les épaules ça va vous faire mal si vous avez de la difficulté à respirer par le nez respirer par la bouche si ça vous fait mal de bouger vos côtes ben allez-y moins fort on va faire trois respirations alors on inspire on gonfle le ventre on gonfle le thorax les côtes les côtes hautes et on ouvre complètement au cosmos et on lâche tout une autre fois on inspire on gonfle le ventre les côtes le dessus les épaules et le cosmos et on expire maintenant respirez normalement et simplement observer où est-ce que vous vous situez comment est-ce que vous vous sentez le corps est-ce qu'il semble plus ou moins vivant vos émotions est-ce qu'elles sont en haute fréquence ou en basse fréquence vos pensées il y en a plus ou moins puis spirituellement est-ce que vous vous sentez connecté aligné ou moins en général les gens voient tout de suite une différence en faisant trois respirations c'est certain que si vous êtes au milieu d'une engueulade levez pas les bras dans les c'est non c'est non c'est non applicables à ce moment là mais vous pouvez prendre une grande respiration de toute façon dans des moments émotionnels on a tendance naturellement à prendre des grandes respirations donc vous continuez dans ce sens là faites des respirations aujourd'hui des respirations comme ça jamais plus que trois d'affilé pour pas faire de l'hyperventilation mais faites-en souvent dans votre journée prenez de l'air vous savez que sans air on vit quatre minutes peut-être six minutes puis confortablement une minute et demie pour la plupart des gens alors profitez-en utilisez les respirations pour vous installer dans un état de paix à partir de l'état de paix vous allez pouvoir au cours de ce défi développer des fréquences de plus en plus élevées qui vont vous amener à une sensation de jeunesse c'est pas rien alors je vous souhaite une belle journée je vous souhaite le meilleur et surtout une bonne santé on se revoit demain on se revoit demain on se revoit demain dans un temps puis un Addor on se revoit demain on se revoit demain et dire il y va on se revoit on se revoit demain et on ta